salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très très bien et toi et très bien on se retrouve aujourd'hui pour le fameux deck du champion du monde le deck sur le deck du champ le dégoût champion du monde yuta takahashi qui s'est imposé malheureusement passager des os ce qu'ils avaient pas encore vu les games mais un moment il faut se réveiller il fallait être là ce week-end si vous n'avez pas pu voir ça j'ai presque envie de dire chez parce que c'est formidable jean final de champion du monde qui malheureusement s'inclinent il n'avait pas du tout le match up dans le coup on l'a vu et comme on en parlait avec raf d'ailleurs lorsqu'il m'a coaché en stream dernièrement rediv disponible bientôt sur la chaîne richard et pas les foules la chaîne replay elle est en description exact on se dit mais comment il est arrivé jusque là yuta parce que vraiment contre tous les autres decks epiphanie il a une carte morte sur deux bas il est exactement ce que je disais pendant le cast je comprends pourquoi il avait un match up complètement écrasant contre le gruel de jean-miel depra justement avec tous ses anti bet et compagnie par contre effectivement contre les autres match up epiphanie bah son deck is a dragon c'est un peu un deck de jour 1 c'est un peu un deck qui a été abandonné parce que ben la profusion des decks mid ramp des vraines et compagnie le faisait un petit peu disparaître ensuite on a eu les les et turn qui eux sont venus battre ces mid ramp avec une espèce d'inévitabilité où on s'en fout des vraines et des chariots et compagnie et je sais pas j'ai l'impression que tu as où il a fait un switch de le deck de format genre il est revenu au jour 1 du format en mode ok je prends le contre pied les vraines disparaissent et compagnie ou alors il a vraiment établi que en fait le format est devenu tap out à cause des cartes qui copient d'autres spells ont joué plus de contresorts et il s'est dit ok contre les deck contrôles qui jouent plus de contresorts j'ai mon plan de jeu proactif dragon tour supplémentaire qui suffit amplement je vais avoir des cartes mortes mais on s'en bat les couilles le but c'est de résoudre dragon et allant d'épiphanie ça va globalement plus vite que leurs contrôles tap out à eux et dans les match-up créatures je vais avoir un milliard d'anti-bet je sais pas comment ça a pu passer correctement mais en tout cas il a peut-être rencontré à la fois beaucoup de decks aggro et il a eu ce plan de contre les deck contrôles après 10-0 sur la portion standard 11-0 donc vraiment extrêmement fort ah non il n'a pas fait de tiebreaker il n'a pas fait de tiebreaker alors 10-0 pardon assez incroyable genre un vaincu en standard world pas beaucoup de monde peut le dire ça bah ouais c'est incroyable et là où on le voyait très dominant contre les jeux créatures on avait quand même la sensation qu'il était un peu derrière les jeux grixis épiphanie et isette épiphanie pardon de la de la check house mais ça s'est très bien passé encore une fois quand tes adversaires n'ont pas de de contre pour contrer ton dragon d'or pont et que toi tu as quand même des contres et ben ça suffit amplement à gagner les games et c'est comme ça que ça s'est passé pour le coup il est avant du coup de parler un peu plus de la deck list même si on connaît mais à deux trois trucs à dire pouces bleus anticipation confiance ça fait plaisir merci à notre sponsor play my magic bazar code valet pl 2021 sur la boutique ça nous soutient si vous utilisez et ça vous donne un petit quelque chose qui fait plaisir qui s'est affiché à l'écran donc ça régale merci à tous et n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la chaîne valet pl replay du coup des disponibles en description pour avoir tous nos replay de twitch et pourquoi il n'y a pas les replay des world sur cette chaîne parce qu'on n'a pas le droit de les mettre sur youtube c'est pas qu'on veut pas etc c'est qu'on ne peut pas donc c'est pour ça que vous ne les trouverez que sur twitch du coup voili voilou ensuite cette petite décliste qu'est ce qu'on a à dire déjà petite précision si vous deviez jouer ça sur un tournoi en l'adeur enfin en l'adeur plutôt attention il ya beaucoup de cartes en un exemplaire parce que les déclis sont ouvertes et du coup le fait d'avoir plein de cartes en un exemplaire lors du des world ça permet justement de forcer l'adversaire réfléchir à plus de choses typiquement là s'il a trois manas youta l'adversaire de prendre en compte comment prix se marie je t'ai vu dissipation divisé par zéro plus espel qui coûte moins cher alors que si vous jouez en l'adeur l'adversaire n'a pas accès à votre décliste et du coup peut-être que vous voudriez plus savoir de dissipation ou plus de commandant prix se marie donc voilà la décliste on va la jouer telle qu'elle pour la pauvre honneur rendre honneur un petit peu aux champions du monde pour avoir un titre on joue le deck du champion du monde exactement du coup le meilleur deck le meilleur ce qu'il a gagné il a gagné tout le monde mais voilà si jamais vous deviez faire du ladder avec ça peut-être que vous deux enfin pour jouer typiquement dragon mort pour révélation dans le monde pour une version un peu plus classico un peu moins de cartes en un exemplaire parce qu'il par là encore que la même deux trois intérêts avoir des cartes en un exemplaire c'est que tu as un jeu qui pioche beaucoup quand tu as un jeu avec huit piocheurs quatre déluches réminiscences et quatre itérations expressives tu sais que tu vas globalement assez facilement trouver des one off ce qui n'est pas forcément le cas dans des decks qui piochent pas autant mais là tu as aussi ça te fait du choix évidemment les déclistes ouvertes ça incite à jouer des one off mais le fait que tu pioches beaucoup c'est une autre incitation à aussi en jouer on précise aussi qu'au delà du niveau du deck qui dans la théorie devait perdre contre certains match-up il faut quand même mettre en avant le niveau stratosphérique de yuta takahashi parce que là pour le coup c'est pas forcément un deck qui a été champion du monde c'est un joueur il a été extrêmement puissant et notamment sur ce qu'on appelle le stop game c'est à dire les informations que tu vas faire passer via le logiciel magic arena je le confirme encore dans son store dans son stream yuta a été incroyable il n'était pas forcément fort pour donner de mauvaises informations et bluffer par contre en termes de rétention de ses propres informations il mettait des stops tout le temps c'était impossible de lire dans son jeu et ça témoigne du coup d'une bonne maîtrise de l'outil arena et surtout d'un très 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 bon niveau de jeu et peut-être que si vous jouez ce deck là vous n'aurez pas exactement le même pourcentage de win rate que yuta takahashi exact seulement trois révélations dans le ronde pas de poursuivre enfin pas de copie de tours sub dans ce deck là il faut voir que la vraie menace c'est pas ça c'est ça ouais ça dépend le match up mais genre neuf fois sur dix c'est le dragon d'or pont qui va gagner vous allez gérer en début de partie avec les blancs fulminants des feuilles dragon vous avez tempo avec le fumant qui est aussi une vraie menace qui peut faire gagner la game mais c'est tellement dangereux que rarement ça passe le tour 3-4 l'adversaire va essayer de le gérer très très vite et une fois que vous avez du coup déblayé les premiers tours dragon d'or pont on attaque on a demain la up pour peut-être un jeu des vues si on a la petite négation à perturbation ou autre in to on détape avec dragon d'or pont c'est fini voilà on clôt la game on va aller tuer adversaire à condition d'avoir de quoi de quoi interagir ou des quelques cartes en main si on n'a pas de fioul il va se faire gérer mais c'est vrai la vraie menace et dragon d'or pont et le tour sup en fait c'est là pour clore certaines games typiquement quand vous avez fort et une révélation dans le ronde un peu plus tôt le tour d'après vous avez posé dragon d'or pont c'est dragon d'or pont encore il attaque tour sup refasse attaque et là en fait l'adversaire là où il avait un tour potentiellement encore procès de faire quelque chose c'est trop tard mais mais c'est vraiment cette carte-là le coeur de contre les jeux à gros typiquement les révélations d'alronde étaient toutes des saïdées contre un giroque typiquement il ne les jouait pas il ya un autre truc qui est assez important dans sa liste et qui est pas du tout qui fait pas forcément consensus et qu'il avait quatre oeufs fumants dans son main deck et c'est une carte qui est relativement écrasante voire très puissante contre mono blanc et mono vert tu sens qu'youta il avait quand même un peu tech il avait un peu tech contre les decks agressifs c'est pour ça que c'est étonnant de le voir aller jusque là avec sa deck list au vu du fait que le field était beaucoup plus composé de deck contrôle que de deck aggro mais quand tu as deux blames fulminants main deck et quatre oeufs fumants qui sont des cas exécrables pour mono vert et mono blanc bah forcément tu t'attendais à plus de deck de deck aggro ça n'empêche pas d'aller en finale et de remporter après il a de la chance qu'en finale il tombe contre giroque bah du coup qui est un deck agressif qui s'empale sur toutes ces cartes là notamment le fumant mais il faut se rendre compte que dans les miroirs du contrôle le fumant c'est dead voilà faut pas jouer ça et c'est pour ça que sur le ladder en fonction de ce que vous rencontrez les oeufs fumants c'est plutôt une carte de side d'habitude oui voilà sinon bah il a juste un milliard dans tibet il va battre tous les jeux créatures marier contre les jeux contrôle il va essayer de tap out ces gros dragons d'or pont pour finir la partie rapidement exactement en ça et les quatre amis de magnifique qui on est on ne les a pas vu beaucoup jouer de sa part du coup on n'a pas énormément vu jouer une ça non plus c'est normal les seules fois on a vu jouer utah c'était contre je en fait les conduits yeux c'est tu veux jamais tes armes quoi c'est vrai qu'il a joué pour la vie eux qu'on tient de moritz aussi miroir d'épiphanie ah oui il a dû les rentrer il a dû les rentrer qu'on tient de moritz effectivement on les a pas beaucoup vu un espoir volatiliser science en durée mentale débat non pas débat animé allez-vous et sorti des mascottes que vous allez chercher du coup et vous diviser par zéro seulement deux parce qu'il n'y a que deux cartes qui permettent d'aller chercher des leçons je n'abuse il ya trois leçons normalement non il y en a que deux il n'a pas il n'y a pas le spell kidro non ah ok d'accord il avait que ça intéressant c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait son set qui s'affichait il me disait tiens il en manque une il n'y a pas il n'y a pas le spell kidro qui est quand même plutôt une bonne caractère mais débat animé qui gère très très bien ça notamment en mirror bon il n'y en a qu'un mais il est là les mains brûlantes contre mono vert et qui se rentrent aussi dans d'autres match-up parce que c'est des interactions mais ouais ça marche très bien contre mon vert cendroclasme ça écrase mono blanc faire mono blanc qui fait plein de tokens ouais ouais c'est très très bien alors effectivement ça marche vraiment bien contre les versions maillées mais maintenant les monoblancs essaie d'opérer un espèce de mix and twist on a la version token et version maillées c'est sa petite épreuve de talent et quoi toujours bah quand vous avez du bleu c'est bien d'avoir une petite inside et commandant prismarie qui marche contre plein de decks puisque ça tue les chariots les maillées les créatures sauf et piocher j'ai presque combien d'en jouer quatre main deck je trouve qu'une épreuve de talent c'est super bien en décliste ouverte mais à ne pas jouer sur le ladder parce qu'il ya quand même plein de cartes que vous n'allez pas pouvoir gérer que ce soit des chariots des vraines des plaines soccer des cartes comme ça par contre en décliste ouverte mon adversaire a toujours obligé de respecter ton épreuve de talent ouais et surtout jouer en side quoi il y en a qui m'ont dit à un moment entre le main deck et le side on joue quatre et tout alors effectivement ça vous faire gagner certaines games où le mec slam ça il s'y attend pas où le vous prankiez vous l'attrapez avec ça votre adversaire joue bien un petit peu moins de valeur quoi là franchement il ya plein de fois où ça va être moins bien qu'une île parce que vous pourrez même pas leur faire de manavec pour rien faire maintenant on va on va vous montrer pourquoi yuta takahashi est un excellent pilote en faisant 0,2 avec sa liste sur le ladder exactement c'est parti maintenant la réaction des classements il est à let's go on est d'accord on est d'accord c'est mans cette illustration pour le deck mais tu sais qu'il a été à chaque fois super puissant ce danger de ce spire et il y en avait qu'un d'ailleurs il ya un prix incroyable si vous pouvez aller le voir on vrai je sera ce qui est qui doit qui doit mourir ouais et il trouve la solution à un problème épineux que charles avait trouvé d'ailleurs juste le charles a trouvé dans ce que vous pouvez retrouver je pense que vous l'avez sur le twitter de magic e-sports ou de magic tout court je vous encourage à aller voir cette séquence je vous dis pas ce qui s'est passé c'est super cool à cette époque là il ya littéralement 3000 personnes qui voulaient juste détruire charles mais d'hier parce qu'il faut savoir que l'adversaire c'est je voilà et du coup il trouve un moyen de pas perdre contre ge à ce moment là encore une fois un bon moment d'e-sport quoi ça je crois qu'on garde je vous invite aussi à aller regarder la fin de la finale de yuta takahashi qui découvre qu'il est champion du mal au match ça c'est sûr que c'est sur twitter jeu c'était les larmes aux yeux incroyable lui les a vraiment et nous on a l'émotion qui va avec quoi il ya deux moments de célébration quand il comprend qu'il est top 4 et quand il comprend qu'il gagne mais c'est encore plus puissant quand il gagne je trouve c'était vraiment pourquoi est-ce que tu n'as pas landé ton danger de champ d'épic bah je savais pas ce que c'était et en fait en l'adeur alors je sais pas ton l'adeur mais moi il ya beaucoup de coquins qui jouent des comment il s'appelle le truc à 1 qui devient 3 de fly des ermites des mendeck non pas les ermites des déleveurs des déleveurs mais vraiment genre pas un deck sur deux non plus mais franchement je rencontre beaucoup du coup j'avais pas envie de lander ça tu de suite très mauvais sort ne jouait pas ça s'il vous plaît ne jouait pas de déleveurs ok bah là tu danger de champ d'épic non et tu as besoin de garder tous tes manas quoi ouais j'avais cherché à ce qu'ils jouaient du coup avec ce bilan mais je n'ai aucune idée là là il joue contraint mon noir avec un peu de blanc donc pas mon noir espèce d'or zove agressif ok joueurs d'offres créatures un peu le deck elliot nous a ramené heureux c'est vous ok si tu joues humilié c'est que tu as forcément une base de créatures dans ton deck mais est bon pas globalement l'on s'en fout un peu parce qu'il n'aurait pas une sortie à base de pression balle en fait il utilise des cartes du 1 pour 1 et nous on a deux délus ouais quand vous jouez un jeu créatures contrainte c'est une carte que vous avez envie de jouer pour trois tours quatre pour attraper pour attraper les les anti bet de masse de ton adversaire contrainte tour 1 bas du coup c'est une menace en moins de ton côté quoi ok donc il attaque la main il ya vraiment un plan de jeu je renvoie ou pas non bah non sinon il va taxer deux cartes bah en fait là si je renvoie une taxa et tour d'après je le joue oh non laisse le réseau on s'en fout en plus il enlève ça où moi j'aurais fait pas ça ouais je crois aussi juste déluge là il nous a taxé la main et on n'a pas de quoi gérer ça quoique tu peux délu jouer tu peux délu pendant son tourne après c'est tu ferais en réponse à une redagne sarah ouais bah tu risques que quoi si oui pendant son tour d'élu j'ai cru pendant notre tour pendant pendant son tour on risque rien et mal compris savoir il va cliquer ça pas de souci du coup là j'ai bien envie de le renvoyer en main il perd tout son tour on prend pas le point de dégâts de plus j'ai à 20 des flex va chercher tes manas non tu dois te développer toi ouais j'ai pas mal à la tasse pronom 4 il n'est pas très très grave et là on va voir ce qu'on trouve en plus ça te permettra pour d'après de faire un fumant et espoir volatiliser de mettre directement trois marqueurs on va prendre divide ici parce que ce dragon malheureusement il opère pas grand chose et là maintenant notre plan de jeu ça va être de retourner cet oeuf fumant et ça va être assez facile en fait oh bah tiens il est là lui allez oeufs fumants boons up boons up et puis on est bon quoi tranquille il doit avoir de la gestion il ne faut bien attraper les oeufs fumants l'humana dépensé donc du coup de la pression au moins on est là on accepte on savait presque une fresque les couleurs sont très harmonisées je trouve très satisfaisant là tu vois tu as un peu de blanc en bas vous avez tous les 2000 et pas les plus beaux landes de magic arena ce qui est quand même très dommage ah bah si parce qu'on a mis les en termes là c'est pas les plus bons oui boune c'est son adversaire c'est ça alors faire d'économiser nos clésés aurait du coup ça met trop j'espère qu'on prend pas un plein soccer ça c'est trop fort j'espère qu'on prend pas un plein soccer catastrophique genre une kaya ici ça va vraiment genre on s'en s'en fout eh ben on va lui tuer ça tranquille maintenant je crois que je fais ça je tue je défausse ça ou pas d'un bon moi j'aime bien moi je peux juste tuer ça et garder ça ah et on peut attendre un tour de plus pour dragon moi ça me déplaît pas ça me déplaît pas parce que tu retournes fumeur en plus vas-y ouais et oh let's go on va révéler un dragon parce que si tu révèles un oeuf fumant c'est poubeillus quoi il est un dragon donc je sais pas si ça marche pas ça mais c'est zéro quoi ah oui ça marche ça fait ça ça fait zéro ça marche mal quoi on réveille lui on met 4 et on va défausser le déluge résolution c'est rigolo qui jouent régent de porponnant quoi ça tue vite piteng ah j'imagine ouais ça tue très vite et là si j'ai 8 16 il joue une carte en même phase on est goûté parce que tu peux d'evalier au riz on est 9 bon parfait je laisse bien tout payer comme ça on lui boune sera ah oui tu peux même le 1 dans la déclaration de phase d'attaque on va tellement démolir quoi s'il attaque à de ouf il attaque pas là après là il est en autopilote notre adversaire ou sorti les mascottes non je veux j'ai des l'endroit tu veux des gens il en il est en autopilote mais d'une pièce lance assez cadeau ça et là c'est moi je les prends tout alors là c'est poubelle quoi regarde comme on lui tourne le coin lui mais tiens c'est huit points tu vas chercher un petit un sland sland une fouet ok ça mélange deux trucs a fait un accent québécois et une fausse expression belge fausse je pense j'ai jamais entendu un belge dire ça mais j'ai beaucoup entendu des gens des gens qui imitaient les belges et d'ailleurs j'aimerais bien savoir si vous savez ce que tu as bien est-ce que tous les marseillais disent comme t'incombe et là c'est vrai j'aimerais bien savoir d'où ça vient le une fois peut-être que genre c'est une espèce d'expression dans une dans une région de belgique tu vois ouais et que du coup on a généralisé parce que c'était marrant d'entendre ça c'est fort probable amène tu peux pas blâmes il ya du jeu non non mais là tu fais j'ai des luge on s'en fout de prendre trois points tu continues à le bidon ce soit qu'elle recherche rien et surtout avec ta blâme tu vas vouloir tuer son énorme à d'arriver je pense 1 2 il peut pas le faire hors de portée bidon zil monsieur mais j'ai pas l'endée si j'ai l'endée je crois que talent des six talents des mondes et en septième l'endée en fait il est fort le deck de utah ah ben on connaît c'est juste que dans le dans le fil ça paraissait pas ouais bah c'est ça quand tu vois il y avait neuf des contrôles mais quand tu as des blâmes filmés en main deck vraiment c'était des des contrôles mais il n'y avait pas de contresorts donc il s'est dit ok dragon d'enfant et supplémentaire en plus tu vas faire le truc que bien c'est que ça ça attrape lire tu vois il a essayé d'autres anti bêtes donc en fait dans le conte les grilles 6 à l'armée il était très il était très bon il paraissait pas bon sur le papier parce que pas aussi sophistiqué mais en fait au diable la sophistiquerie mais oui l'outre à utah et outre à c'est juste dit ben je vais jouer les bonnes cartes et je veux bien et je vais prendre quatre et si ça te dérange pas je vais faire dragon dans tour su dans tour suble vas-y amuse amuse-toi et amuse-moi au passe à ce que je peux aussi prendre le contre et pour demain là je compterai ça j'en ai strictement rien à foutre mais on n'en a rien à foutre d'ailleurs si j'attaque avec entrave sort d'élite tu pourras juste te limiter à dragon d'enfant maintenant je fais deux tu pourras juste limiter à dragon d'enfant si jamais il attaqué ces objets de faire les deux objets lui montrer 10 11 12 c'est bon oui je disais moi que s'il attaque avec entrave sort d'élite à l'objet de révélation ah oui bon après sans douter un qu'on l'avait je pense pour cacher l'info tu voulais dire oui nous on est utah on n'est pas utah sur cette vidéo non mais il a 6 excusez moi non mais excusez moi je fais je fais n'importe quoi juste a raison je vais pas lui montrer s'il attaqué tu avais même pas besoin de jouer blam maintenant qu'il a pas attaqué tu peux aussi tu peux jouer la blam il avait exilé ou pas de pas de souci d'écoutons on va lui faire une petite coupe un petit dégradé sandroclasme ça tue tous non oui c'est bien j'ai pas tué plein de trucs ça aussi est ce qu'il joue des maillets si je vous démaillets je jouerais commandement mais on n'en est pas sûr je pense que je suis pas sûr si j'étais son deck j'en voudrais une petite quantité moi moi si j'étais son deck bah vas-y mais brûlante ouais ouais ça tue les trois quoi et commandement vas-y tranquille ah ouais tu veux vraiment qu'il n'y ait plus rien lui mais tu as vu comment il jouait contre dieu insupportable n'y avait plus rien l'espoir tu peux mettre là moi j'arrive pas à voir bien l'adl comme ça c'est pour que les gens voient bien les cartes je suis désolé les gens là vous allez être un peu vas-y tu peux enlever tout ce qui est contre la dissipate je t'ai vu tu peux enlever les révélations d'aleron de l'étroit et on est bon ouais il a un siding pattern qui est parfait en fait à chaque fois il était pas vraiment sweet toutes les cartes bleus ça dégage et tu deviens une espèce de rêve qu'on voit avec des chercheurs et j'hésite à ermite je me dis ermite ça prend pas ses discards et les américains le grixis des américains rentrer des ermites pour avoir double bloqueur tu as d'abord la 2 1 puis la 2 2 ouais je trouve que c'est quand même tiré par les cheveux comme vrai je comprends c'est le genre de truc que je considère aussi je me une petite bête tu vois ouais mais là son side n'a pas besoin de ça en tout cas c'est bien ça tu vas poser un oeuf fumant le retourner et le fumer quoi contre ce genre de deck c'est bien de pas mouligan parce que comme il joue de la discarde ouais c'est plutôt ainsi plus t'as de cartes mieux c'est assez de mana pour pas jouer ton impact je crois que oui si j'en choche d'autres oui mais si j'en choche pas je peux pas faire des luge c'est bah tu perds à terre aux trois peuples tu sais pas genre t'as le temps de voir venir en tout cas ouais ouais moi je le garderai pour l'instant ok sachant qu'en plus ça met beaucoup de marqueurs sur un fumant selon ce que ce que tu en fais ouais est ce que je veux tour de l'un ouais on y va non ouais ouais mais c'est que si tu as pas tour 2 tu perds des marqueurs si lui il est en tibet bah c'est ce qui partira pas sur ton dragon noir pont quoi ouais il va nous faire un petit un petit pv didier un petit pélite est obligé d'enlever main brûlante il est bon en tout cas je lui conseille très agréable à jouer comme des pistes là typiquement tu peux l'impact cracasse crâne je pense que ce que tu vas faire autour 3 d'ailleurs ouais bah il ya de dragons c'est cool franchement mais ça aussi fort comme jeu il se dit j'enlève une gestion qui est un land c'est peut-être mieux sachant que toi tu as un plaqué tout tracé autour 3 si tu enlèves pas ça donc ah il est mort si jamais je devais jouer une version d'izet probablement au global le meilleur deck du format en tout cas les deux couleurs qui ont le plus de le plus de profondeur même si moi j'ai un petit affect pour monoblant actuellement je crois que je jouerai un mix entre izet dragon et tour supplémentaire et il retarde juste ses séquences de draw mais du coup il va mourir sur dragon noir pont on va tuer son tracé sort d'élite encore le garder si on préfère main brûlante là dessus pas sûr je crois que ça dépense mais ta mana et main brûlante ça se coeur verra bien et dragon au vaut je sais par effet de mimétisme qu'ils ont beaucoup fait ce play là au world n'est donc mais avait-il main brûlante c'est pour ça s'il avait pas il ya des bas il ya des bas c'est vrai contrainte on perd un brûlante qui est donc l'un sans l'autre ça il fait pas ouais waouh alors ça est fatigué je trouve que je tue encore je crois aussi que tu vas le tuer on veut rien laisser parce que quand il ya rien c'est à dire que le dragon il est bien ouais ça m'indique ton de ce deck s'il ya rien le dragon est bien dit qu'on japonais a dit qu'on japonais on est assez les traduits du coup ça donne un peu moins bien en train de la culture du soleil levant bien sûr oui magnifique comme ça tu me dis c'est une brasse je te dis oui oui c'est moi tu me dis c'est un land je te dis non je suis dit ça devrait être une ration je suis d'ailleurs et battait un talent c'est je veux pas m'attirer les mérite non plus il n'a pas exilé notre déluge en attaquant what the fuck maintenant il exilé des jeunes à putain oui il est pas dans le cimetière pardon il est je comprends n'est plus il fait rien n'est partout là il a été taxé par polo des conneries comme ça il va coûter six et sept polo c'est la douane bonjour monsieur on regarde donc un don radon vous n'avez pas déclaré ça juste là ah ben vous pouvez passer mais ça va coûter deux de plus un pour le douanier en fait quand il te demande les papiers véhicules faut que tu mettes un billet de 10 dedans sinon ça marche pas on aura la tête tellement bien faut pas hésiter à beaucoup l'on est rouge après ça et de passer fin notamment dans le match up ouais parce que ça coûte bien mal je laisse passer à la nuit comme ça s'il ya deux cathars c'est des 3 3 c'est vrai en réponse in response dragon d'or pont solo dragon d'or pont rigolo je prends pas de l'onde d'or pont est-ce qu'on est encore au stade de réfléchir là non déroule là ah non tiens j'ai cru qu'il lui manquait un malin j'avais mal compté lui donne le déluge pas qu'il pouvait part avec espion je pense que c'est pas trop grave je pense que là tu vas dragon et gagner pas trop grave non plus mais elle est faire en main phase 2 quoi t'es capable de lui détruire tout le bord là avec divide by zéro et commandant de prismarie non tu pourras pas passer les sortes je pense que tu gagnes quand même la cour donc ouais donc c'est fine croire avec des dragons d'or pont quand on prie paris ça coûte 1 c'est beau voilà cette game on a on a fait honneur de ouf enfin il nous fait honneur son deck est bon en fait oui c'est vrai qu'on a souvent alors pas critiquer mais on a dit que son deck il était moins travaillé moins next level que la check house ou que le grixis des américains mais où il est beau lui dans son dans sa non-next-levelité les ratios sont parfaits dans le deck de yuta ben oui sont vraiment parfaits quoi le staging pattern donc c'est très japonais quand tu dois mettre des one slot comme ça ils vont te pondre un truc et tu vas dire ben bravo ouais bravo c'est bravo après les mois ils vont dire non et tu vas faire mais je comprends regarder le secret optimisation japonaise comment si amont trop fort quoi c'est qu'il baisse un jeu contrôle tu chine et moi s'ils me défausse pas ça ça va on va passer nos tours moi je vais drôle 2 après césar ça c'est un passé un mec joueur de mec derrière ouais je pense c'est quoi son nom là c'est le gredin ce qui peut jouer du coup peut-être banque partie parce qu'il est gros dans moi il n'a pas eu d'accélération pas bande mais j'irai plutôt une espèce de white bling mais est-ce que je fume en là non je crois pas parce que tu vas attraper un polo s'ils jouent polo l'eau c'est élite mais elle m'aille en jouer je suis plus sur un white bling que sur un banc parce que je cache la carte si bande partie là un départ vraiment mollasse un poids et joue une joie riz bah écoute tu vas continuer à lander je crois qu'il est passé je peux attraper un truc plus tard serait bien que j'ai un deuxième nombre rouge par contre là c'est vrai à mon avis il n'a pas lander avant en quel plaisir ah 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 c'est le rire des méchants ah et lander derrière il va s'en va s'en vouloir mais en même temps il n'avait qu'à pas autopilote c'est quoi ça il joue white bling voilà tu le sais et ben le film est avec le speller ouais le l'enchantement à 4 ah ouais l'enchantement c'est bien ouais mais c'est quand même pas poste on neuf on prévient pas d'éluge pas poste on ne fit prendre à quatre marqueurs en plus tu veux tu gardes joie riz tu t'en fous ok je me suis dit joie riz ça n'attrape plus grand chose du coup je voulais déluge pour trouver mes autres landes s'il n'entre pas avant son enchantement à 4 ça attrape c'est vrai ah ça serait ouf non ok ah non mais il joue clair en fait non voilà lui il m'a du père césar tu fais quoi ah bah oui c'est clair aussi ça mais oui c'est clair et oui c'est clair et ça c'est pas clair du tout je crois que je dois faire ça pour retrouver me lande ou je lande ça moi je suis plutôt incité à l'an des perturbations et garder up selon selon les dingueries qui va nous préposer ouais je suis dissipate parce qu'avec ça sinon je gérais pas grand chose mais là moi je trouve que t'es mieux comme ça c'est bien en fait je protège le surtout je sais pas si la digestion il doit en avoir une petite quantité aspirant il va gagner un peu est ce que tu veux tuer valkyrie avant où tu on attend toujours c'est vrai que tu peux tuer je crois que je crois que je crois qu'il faut tuer valkyrie laisser aspirant résoudre sinon je peux laisser résoudre je tue ça en mettant deux points je fais un trésor avec le trésor je tue valkyrie s'il a un compte on est mais directe l'a perdu mais ouais mais cinq marqueurs de suivant soyons safe j'ai pas envie de perdre contre c'est l'éclat tu sais à quel point j'adore la pression et la compte dans tous les cas faire ça je suis humain ouais mais t'as pas perdu deux cartes dans l'équation bah là j'en perdrai qu'une façon s'il me contre ok vas-y je pense que c'est ok vas-y ça me va il faut en voilà en réponse aux deux points que les trésors moi tout résout il n'y a pas de souci tu peux tu peux aller au bout des choses ok j'attends qu'il passe en phase attaque voir ce qu'il me propose sinon c'est s'il en a une deuxième je crois qu'il a plus que la valkyrie avec l'invala c'est clair c'est maintenant je vais rêver un dragon vous je paye au revoir maman rouge bonjour à fumer à 5 on réjoue une espèce de deck c'est un clair aussi l'invala non ouais ouais non c'est un ancien et du coup un c'est peut-être parti 1 et il se trouve qu'il y a beaucoup de clair je sais pas ils jouent une white party ok les dragons et dissipation là bon oui j'ai même des luges non deux trois quatre sympas du tout j'ai menti je sais pas ça n'a que peu d'importance ici là non je suis contenté de mentir en fait t'as pas menti parce que pour moi dans l'acte de mentir il ya délibéré c'est délibéré exactement il ya l'élément intentionnel mais est ce que le mensonge par omission du coup oui il est délibéré bien sûr mensonge par omission tu as délibérément omis par contre mensonge par oublant compte quand tu te trompe c'est pas mentir parce que tu t'es trompé en fait tu t'es menti à toi même avant de mentir aux autres est ce que je dissipe je pense ça va être gros ça ouais donc je pense qu'il n'y a pas mensonge quand tu n'as pas toi même conscience de mentir ok voilà on fait un petit cours de droit là vite fait si vous avez deux heures devant vous papier stylo il peut même plus attaquer mais il y en avait un autre dans sa main mais sera plus petit et il sera plus petit donc ça nous va et de façon on va tous les détruire on va tous les détruire donc se détruire ça j'adore vraiment à bala contre l'écran moi j'ai toujours dit j'aimais le fin c'est vrai que celui-là je l'aime lui tu l'aimes beaucoup il est bon on peut sacrifier pour protéger ça il va le faire et ah bah il va rien faire du tout je te propose de détruire son bord ça te va regarde pardon 4 points 2 points il sacrifie protège en réponse déluge 2 points qu'est ce que tu vas faire oui il va et c'est du ouah je reviendrai pas de ça ça sert à rien pourquoi il a pas au moins tenté il peut pas sacrifier je fais ses défenses indestructibles bah si faut la sacrifier en réponse et protéger d'un ping mais écoute on prend tout je croyais plus là lui non il est plus il est plus lui là il est plus maître de lui même là non oh je sens qui va piocher ça mais vas-y mais passe-moi mythique là il est trop bien ce deck en fait on va juste rush mais on a dit attention le ladder mais ne faites pas attention le ladder ne nous écoutez pas on dit n'importe quoi après je rencontre jamais u white party le matin ça se passe quand même mieux que les après-midi contre lui sandroclasme est-ce que ça je pense que l'indavala et tout c'est exactement pareil moi j'ai vu un deck u white et un deck orzov les deux ils avaient des créatures et un peu de tempo on va juste les leur ramener au mur de la réalité je pense ouais mais sandroclasme mieux le mec quand même ouais ouais il a des spellbinders et des adversaires quoi j'étais emporté alors du coup j'enlève à des bouts négation ouais dissipation et je t'ai vu je t'ai vu les deux à l'onde les trois à l'onde trois à l'onde et le bouts qui est pas c'est un peu mieux contre lui bouts mais bah il a quand même des etb quoi ouais il ya des etb que ce soit avec ses valkyrie que ce soit avec son spellbinder on va lui dire ciao quoi bon il a pas fait une très bonne sortie cela dit non non il a un peu déchaté sur ces landes ouais mais il a gardé une main avec pas mal de dfc après c'est sa faute il joue tellement de dfc je sais pas quel est son ratio de land mais bon elle a un 3 là en fait d'avoir plein de dfc quand tu veux curver des cartes et c'est son but parce qu'il veut jouer des créatures c'est un problème dans les decks contrôles c'est moins grave d'avoir plein de dfc parce que télant de table c'est pas très grave quoi qu'est ce qu'elle raconte elle est super bonne cette main mais elle est complexe à naviguer moi je kippe ouais je pense qu'elle équipable en plus il commence on a top deck land basique pour qu'on arrive tour 1 tour 2 ouais parce que sinon il faut que tu fasses la site ap il voit d'un point avec ça ou pas non on choisit un temps d'éclips fermé c'est pas bien enfin genre sur le ladder c'est pas bien ça il va dire feuillet dragon ce serait bien senti je suis bien sûr tu aussi qu'est ce que j'ai dit voilà bien on va trouver land basique et ça va arriver d'étape c'est vrai il l'a dit j'ai dit j'ai pas menti pour confirmer maître et nous tour de ils sont bossés c'est cela les plus beaux land pourquoi juste derrière cela juste devant pour nous aussi cher quoi voilà on va perturbations sur spellbinder si tu veux bien oui j'allais le faire j'allais où il est au spellbinder je te propose un sait-on jamais la recache ça va bien marcher tout à l'heure tu as la friendlist qui marche je m'en sers jamais je t'avoue c'est marrant ça dit que je suis en ligne ce qui n'est pas le cas est ce qui n'est pas le cas du coup du qu'elle marche pas trop trop non voilà il y a quelqu'un qui joue à ta place déconnectez vous s'il vous plaît je continue ou gelant peut-être ça j'ai rien à faire pour trois temps que tu as ton mana repousse repousse l'échéant mais là je finis les top deck comme et le tour je t'en ai plus bah tu le posera pour trois pavs il est pas trop insistant là pour l'instant en la dominante si bête devrait aller je vais garder perturbations encore mais est beaucoup moins bien la 4 ouais il va sûrement décurvé son et le spellbinder ben ce serait bien qu'ils qu'il est ok ça je le sens dans le classement très mal mais c'est nul quoi mais c'est nul ça n'impacte pas du tout notre game quoi il a retenu la laissons d'avant et je pensais qu'il avait peut-être des décurvé son spellbinder tu peux poser ça tranquille et avancé de façon le game il est pour toi non je peux aussi l'an de sa oeuf et autre chose mais du coup je peux pas dracon ton prochain donc non non vas-y que si jamais il fait rien encore là je vais dracon au moment donné il faut bouger c'est ça l'avantage de ce deck là c'est que t'as beau essayer de tourner autour respecter et compagnie c'est en tibet tourne autour de ses gestions bas au bout d'un moment ah ouais tu as tourné autour tout ce temps et je suis encore vivant dragon tu vas faire quoi voilà c'est ça le problème c'est que ce deck là en fait il reprend l'ascendant en fait il est capable de t'agresser en late game ce deck is a dragon ouais ça le rend super fort est-ce qu'on veut toujours dragon on reste un peu sécure avec un petit oeuf fumant et un petit land tapé ouais j'aime bien un oeuf ouais vas-y hein je vais lander ça plutôt c'est ça contre le mana bleu quand il veut bah il manquait un rouge avant là il manque un galère quoi on voit fine je réponds par quelque chose ou pas ce que tu veux sandroclasme ça ouais je lui laisserais bien le prendre en fait ok non je le vois parce que tu as sens avoir résoudre je vas voir ce qu'il prend s'il prend sandroclasme je m'en fous je m'en fous tout ce qu'il fait bon et s'il le prend pas je peux le tuer je crois qu'au vu de ton mana il va prendre ton dragon d'or pont je pense je pense ouais et on va feu du dragon sur l'entrave ou pas non je fais ça tu fais plutôt sandroclasme ouais il développe rien donc il fin ça m'étonnerait que d'un coup il se mette à faire bête 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 c'est vrai il a il a des bêtes quand même avec de certaines stats c'est probablement moins bien dans ce match-up là que dans celui d'avant pardon il a quand même des valkyrie qu'on 4 en cul c'est un peu un peu complexe est-ce que j'étais ration et au moins falloir en façon si on trouve pas langue je crois que on va le faire il a réfléchi pouvait répondre avec quoi avec shelter un shelter la dfc qui fait shelter pardon la table pas comme ça c'est une vieille carte de magique shelter j'y vais là ouais en plus tu grossis l'oeuf donc là tu trouves langue d'interaction et c'est gg quoi parce que j'ai ces petites cartes les preuves de talent itération bon on s'en fout bah ouais on s'en fout tu vas lander juste perturbations de joary font s'en fout bien pour lui mais ça nous empêche pas d'avoir la main clafide en tibet ouais et un dragon qui arrive et là il a quand même plutôt intérêt à avoir une skyclive apparition pour gérer notre oeuf sinon le tour d'après ça va commencer à être un peu un peu complexe ou un katar qu'elle est l'annonce très chère manche à quoi que c'est espèce de la main je vais juste démolir son bord là est-ce que tu peux ouais tu peux à fait nous démolir bref blâme fulminant et feu du dragon et c'est gg je peux ça d'abord mais c'est de là tu vas perdre un token pour rien il vaut mieux faire juste blâme sur la 3,4 tu vas le retourner et tu peux feu du dragon la 1,3 pour tuer la 1 ouais et on y va c'est la démontade à quoi choisir vraiment je contrôle bon quatre points deux points marquant et le tour d'après tu retournes le deuxième c'est eu du dragon autant ça fait rien contre contrôle mais contre aggro c'est pas un peu fort quoi ah non c'est pas du tout un peu fort c'est complètement pété et après ça ça incite les decks aggro à garder une certaine quantité d'anti-bet qui participe pas à leur plan de jeu pour vous descendre les pv à 20 points de vie en dessous de 20 pv donc c'est vraiment pas un peu fort c'est pas une demi carte contre aggro c'est incroyable c'est beau ouais deux points et je fais un trésor plutôt ouais même là tu les as tes manas non bah il coûte 7 ah oui j'avais lancé tu vas avec ça non en fait draw 2 discard 2 je vais juste aller chercher des landes donc ok je pense que c'est mieux bon de toute façon quasiment en autopilote maintenant donc c'est une carte qui est très qui a un plancher plafond cet oeuf qui est énorme quoi de inefficace à extrêmement puissant déjà par sa capacité qui est designé pour battre les aggro mais mais surtout par le fait que ben les aggro derrière qu'en train des contrôles il n'a pas envie d'avoir des anti-bet c'est vachement bien vachement bien fait quoi bah ça déroule écoutez ça déroule voilà 2-0 avec le deck du champion du monde donc comme quoi en fait c'était pas je sais pas yuta c'est le deck en fait ouais non aucun mérite ouais vraiment quand je vois ce que ça fait en maquillage et ça m'a bloqué que tu obligés d'être comme ça maintenant mec ça l'a bossu quoi il est devenu bossu quoi non non mais très très puissant très puissant bah en même temps on attaquait des jeux créatures le contre exemple pour montrer les faiblesses du deck ça aurait été de jouer contre des is a turn bon ça n'a pas été le cas non à noter qu'il ya pas mal de dimir et d'azurius pour essayer de contrebalancer un peu ce format actuellement sur le ladder donc à voir ce que ça donne dans les dans les prochains star city game les prochaines statistiques exact oh une belle mythique que tout le monde a oublié c'est normal c'est pas très bien ça doit être fort en draft bah ouais c'est une six volpiette quoi non mais j'essaye de réhausser un peu tu as la meule turner sert potentiellement par un coup toi ça t'amuse beaucoup tu le tiens en trois tours dans tous les cas donc je crois que ce sera plus rapide qu'à la meule fin de cette vidéo pouces bloqués commentaire partagez vraiment si vous nous suivez sur réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description vous